... Ok, très bien. Je vous remercie d'avoir patienté. On est vraiment désolés pour ces petits incidents techniques. Donc, comme Chamnam l'a bien annoncé, on va vous proposer aujourd'hui, finalement, de passer en revue toutes les solutions collaboratives qui existent pour l'alimentation durable. Alors, l'alimentation durable, ça peut paraître très vague. On attache pas mal de choses derrière. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux collaboratifs, ce que les citoyens peuvent faire, ce que les professionnels entre eux peuvent faire, comment ils interagissent. Et pour ce faire, en fait, je vous propose d'accueillir, en fait, mes invités aujourd'hui. Donc, avec moi, aujourd'hui, on a Jean-Pierre Denain pour Terre de Liens. Donc, voilà. On a, donc, Chamnam Anvar, donc, du coup, que vous avez déjà entendu parler, mais qui est docteur en droit et spécialiste, en fait, des semences et de la collaboration. On a, à ma droite, Julien Régnier pour l'association Ada Bioconstruction. Et enfin, Tom Boos pour la coopérative La Louvre. Donc, je vous propose de commencer dans le vif du sujet, en fait, en suivant, finalement, toute la chaîne alimentaire et en commençant par Terre de Liens. Donc, Jean-Pierre, c'est à vous. Présentez-nous cette association. Bonjour. Donc, Terre de Liens, c'est une association qui a été créée par un Hollandais qui s'appelle Schork Vartena en 2003, donc assez récemment. Ce Hollandais, qui est un agriculteur installé en France depuis très longtemps, qui a 70 ans à peu près, dans la Drôme, a fait le constat qu'aujourd'hui, il y a 200 fermes en France qui disparaissent chaque semaine. Il y a 1 300 hectares d'espaces agricoles naturels qui sont recouverts par du béton et le problème de la terre agricole qui a doublé en 10 ans. Donc, sur ce constat, la problématique d'installation d'agriculteurs qui veulent démarrer, jeunes en général, évidemment, mais pas que des jeunes, se trouve confrontée à d'énormes problèmes. Les fermes, aujourd'hui, sont toujours... Quand une ferme s'arrête, soit, effectivement, la terre est transformée pour être construite, donc on transforme de la terre agricole en terre constructible, soit elle est récupérée par une exploitation existante. Donc, on est dans une machine qui fait qu'on a toujours besoin de plus de terre pour être plus productif et plus rentable. Donc, l'idée de Terre de Lien, c'est de créer une association qui va permettre qui va permettre l'installation de jeunes agriculteurs, premièrement, qui n'ont pas besoin d'acheter ces terres agricoles parce que c'est un coût énorme. Donc, ils ont besoin d'investir dans le matériel et leur savoir-faire, etc., mais pas dans l'investissement sur l'immobilisation de capitaux pour les terres. Donc, Terre de Lien est une association qui regroupe à peu près 3 000 personnes, oui, 3 000 personnes en France, créée en 2003, et elle a une foncière qui, elle, va acheter les terres pour installer des jeunes ou moins jeunes agriculteurs. Donc, aujourd'hui, il y a à peu près 150 agriculteurs qui ont été installés sur tout le territoire français. Donc, l'association qui est née en 2003, elle fonctionne, elle s'installe dans les régions. La région Île-de-France, qui est une région un peu particulière avec la mégapole de Paris, 12 millions d'habitants, et a été créée en 2011. Voilà. Mais ailleurs, c'est plus facile, évidemment, d'installer des agriculteurs qu'en région parisienne. On peut le comprendre. Donc, cette association, elle a récolté, depuis 2003, 30 millions d'euros. Donc, pour installer, c'est 150 agriculteurs. elle est sous une forme juridique un peu compliquée, mais donc, elle a un partenariat avec la NEF, qui fait partie de l'économie sociale et solidaire, enfin, de la finance solidaire, pour être plus précis, à 45%. 45%, c'est également la foncière qui va porter ses terres, et il y a une partie qui reste au fondateur, Vartena. Voilà. Donc, le modèle économique, il est qu'on va récupérer des fonds, soit en dotation, soit en part, qui est... La part est à 100 euros, si je me souviens bien. Donc, cette part, elle est... Voilà. Chacun, c'est de l'épargne populaire, en fait, où les gens peuvent dire « Bon, ben voilà, j'ai 2000 euros, je sais pas quoi faire, je vais mettre cette épargne dans la tirelire de Terre de Liens qui va permettre cette action de pouvoir relocaliser de l'agriculture, évidemment, bio, évidemment, mais c'est, on va dire, plutôt maintenant de l'agro-agriculture, enfin, de l'agro-écologie, et pour produire autour des villes une agriculture nourricière. Voilà. Donc, c'est ça l'éthique de cette association. Que dire d'autre ? Donc, c'est effectivement pour préserver la vocation agricole, nourricière de toutes ces terres qui entourent les villes, donc de retrouver peut-être une souveraineté alimentaire à moyen terme, de protéger la diversité paysanne, parce qu'effectivement, aujourd'hui, depuis les années 60, la Révolution verte a orienté l'agriculture dans une direction qui est un peu, on va dire, catastrophique aujourd'hui. Donc là, on va remettre des agriculteurs, donc sur des petites exploitations qui peuvent être de 3, 4, 5, 6, 10 hectares. Donc, en Ile-de-France, il y a deux exemples qui sont concrets, qui ont été installés dans Seine-et-Marne, dans le 77. Un à Toussac et un autre à Lumini. Donc, Toussac, c'est un agriculteur qui partait à la retraite et donc Terre de Liens a pu récupérer des terres. Alors, il faut savoir que les terres, aujourd'hui, en France, on a un organisme parapublic qui s'appelle la SAFER qui, elle, redistribue les cartes. Donc, c'est un énorme avantage parce que la SAFER, elle a permis, malgré tout, de maintenir les terres agricoles à des prix relativement intéressants, contrairement aux autres pays d'Europe où les spéculations foncières ont fait que le prix de la terre agricole s'est envolé. En France, grâce à cet outil qui est la SAFER, qui redistribue les cartes, on maintient ou on contrôle le prix des terres agricoles. Donc, la SAFER, quand il y a une terre qui se libère, le dossier arrive et il y a plusieurs agriculteurs qui vont, effectivement, se présenter pour récupérer les terres. Et c'est la SAFER qui va dire oui ou non, ça va être tel agriculteur. C'est elle qui décide et qui choisit le futur agriculteur sur la terre qui s'est libérée. Donc, c'est assez nouveau de pouvoir, effectivement, redistribuer les terres grâce à Terre de Liens à des jeunes agriculteurs. C'est une nouvelle tendance. Voilà. Alors, il y a peut-être pas mal d'autres questions, mais je pense que je vais passer la parole à la graine qui va faire pousser. Oui, alors, juste avant à la graine, deux petites questions. Si je ne me trompe pas, en fait, les agriculteurs qui vont, en fait, exploiter la terre doivent suivre un cahier des charges assez précis. Oui. Et ce cahier des charges, voilà, il est défini par qui ? Il y a une charte environnementale, évidemment, pour faire une agriculture saine, de qualité, sans pesticides, etc. On retrouve des vraies valeurs ou des vraies valeurs, je ne sais pas, mais voilà. Et je pense aux consommateurs qui sont dans la salle et qui, peut-être, ont une épargne. Donc, concrètement, comment ça se passe lorsqu'on pose son épargne à terre de haine ? Est-ce qu'on sait, justement, vers quel agriculteur, quelle terre, ensuite, cela profite ? Et est-ce qu'on peut, on a un suivi là-dessus ? Alors, on peut choisir, effectivement, s'il y a un projet concret, on peut se dire, bon, je mets 5 000 euros pour que ce projet se développe. Mais en Ile-de-France, c'est très difficile parce qu'on comprend bien les enjeux économiques du développement de la ville. Le Grand Paris, aujourd'hui, a quand même apporté cette notion d'arrêter la ville, voilà, arrêter l'expansion urbaine et de requalifier les espaces agricoles qui bordent Paris ou qui sont même dans Paris, enfin, Paris, le Grand Paris, comme Montjean, Gonesse, enfin, il y a des vrais sujets aujourd'hui de combat. Montjean, il y a 200 hectares qui sont entre Rungis, Vissou, etc. Et là, il y a sûrement des actions à mener pour que ces terres restent agricoles. Voilà. Mais effectivement, le détail du financement, j'ai les brochures si vous êtes intéressés, pour vous les donner, on ne va pas développer ça parce que c'est un peu compliqué. Puis il faut parler des graines, il faut parler des outils, il faut parler de la distribution. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je n'ai pas précisé, mais je vous propose de garder vos questions pour la fin du panel et on fera les échanges à ce moment-là. Donc oui, parlons des graines, Chamnam. Des semences plutôt, oui, parce que la graine, c'est quelque chose qu'on va manger et les semences, c'est quelque chose qu'on va planter. En fait, c'est le même objet, mais une destination différente. Et moi, je ne vais pas vous parler d'une association particulière, mais en fait, vous faire un panorama des différentes initiatives collaboratives autour des semences aujourd'hui. Mais en revenant déjà à qu'est-ce que c'est qu'une semence quand on la tient dans la paume de la main, c'est très difficile, même pour des néophytes comme la plupart d'entre nous, de distinguer un blé d'un orge de l'avoine. Même pour des connaisseurs, un agriculteur, distinguer un blé, de dire quel type de variété c'est, si ça va être un blé qui va être de 1,5 mètre ou un tout petit qui va produire tel ou tel type de blé. Donc, c'est un objet, ce n'est pas du tout comme un verre. Un verre, quand on le touche, c'est du plastique, on arrive à voir ce que c'est, mais une graine entre la main, on ne sait pas. On a beaucoup, beaucoup de difficultés à déterminer les qualités en fait de cet objet-là. C'est pour ça que jusqu'au 19e siècle, on faisait soi-même sa propre semence ou on le demandait à l'agriculteur voisin, on voyait ses champs, on voyait son blé, on pouvait apprécier la qualité. Donc, on se disait qu'il y avait une relation de confiance, c'était du circuit court, ultra court, on lui demandait soit de donner, soit de troquer, soit de faire des échanges, etc. Donc vraiment, c'était la relation, la collaboration, le direct, le circuit court, tout ce qu'on voulait. Au 20e siècle, s'est développé en fait le circuit long avec l'arrivée des trains, les autoroutes, etc. En fait, on a commencé à déplacer des semences de très très loin avec au début énormément de fraude parce que tout marchait juteux. On se retrouvait avec des agriculteurs qui achetaient des lots de semences et en fait, à l'intérieur, il n'y avait pas du tout ce qu'ils attendaient ou même parfois des graines mortes et ils semaient ça et leur champ ne poussait pas. Donc il y avait toute une réglementation pour organiser ça et aussi avec la révolution verte, soi-disant verte, un objectif de vraiment rendre de la qualité aux semences et donc, comme dans tous les secteurs, le fordisme, je dirais la logique du fordisme est passé par les semences où on avait les chercheurs d'un côté, on avait les producteurs de semences, on avait les vendeurs de semences et puis les utilisateurs de semences qui sont les agriculteurs. Donc vraiment, alors qu'avant, c'était la même personne ou son voisin, il y avait vraiment du circuit court, ça s'est rallongé et c'était très, devenu très, très linéaire et je dirais que plus ou moins beaucoup, toute forme, non pas toute forme de collaboration est devenue très, très discrète. Pourquoi ? Parce que la réglementation a aussi contribué à ça et puis les politiques agricoles, etc. Ce qui est intéressant aujourd'hui avec le XXIe siècle et tout ce qui est en train de se passer autour du renouveau de la collaboration, c'est qu'on a beaucoup d'initiatives qui permettent de reconnecter des gens. Donc je vais commencer tout d'abord avec la recherche. Ce qui est déjà intéressant, c'est souvent les chercheurs autour de... Ils sont dans leur labo, ils ne collaboraient pas avec les agriculteurs, c'était juste pour faire tester s'ils aimaient et tout ça. Aujourd'hui, il y a des... L'INRA, mais vraiment que certains chercheurs le font, ils font de la recherche participative. Donc ils vont travailler main dans la main avec des agriculteurs pour notamment développer des variétés adoptées à la bio, à leurs besoins et ils vont travailler ensemble dans les champs. Donc par exemple, j'ai pu assister à des conversations où un agriculteur va dire en plein milieu de son champ, ben voilà, quand mes blés sont de telles couleurs ont une couleur aussi riche, j'ai réalisé quand je fais mon pain, ça donne une odeur beaucoup plus riche et agréable. Et ça a ouvert une piste de recherche par rapport à faire le lien entre la couleur et des choses que normalement un chercheur n'aurait jamais regardé. Donc il y a de la collaboration déjà à ce stade-là, ça s'appelle de la recherche participative. En France, il y a tout un mouvement qui s'est créé en 2003 qui s'appelle semencespaysanne.org, vous pouvez aller sur leur site. Et en fait, c'est une collaboration entre paysans, agriculteurs pour développer des semences adaptées à leurs besoins. Parce qu'aujourd'hui, en fait, j'ai commencé mon doctorat en droit sur cette question. Pourquoi ? Parce que j'assistais à une discussion entre deux agriculteurs qui m'avaient dit qu'on n'a pas le droit de partager nos semences, on n'a pas le droit d'échanger nos semences. Alors que c'est un acte historique qu'on faisait depuis toujours et je me suis dit s'il n'y a pas de propriété intellectuelle, je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas le droit de pouvoir échanger entre vous des variétés que vous aurez développées ou des variétés, des variétés du domaine public. Parce que le domaine public, théoriquement, est accessible à tous. Et en fait, c'est parce qu'il y a des autorisations de mise sur marché juste très rapidement. C'est comme pour les médicaments. On a un même marché. Et donc, il s'avère que les agriculteurs aujourd'hui en France et en Europe, ce n'est pas du tout la même chose en Amérique du Nord, n'ont pas le droit d'échanger des semences. Donc ce qu'ils font pour contourner cette interdiction, c'est qu'ils ont établi des contrats de recherche puisqu'il y a une exception pour la recherche. Et c'est comme ça qu'ils font passer leurs semences de personne en personne et qu'ils co-développent en ce moment des variétés adaptées à l'agriculture biologique puisque le marché ne répond pas, ne ferait que commencer à répondre à une partie du besoin. Mais ça fait de nombreuses années qu'en fait, les semences ne répondent pas aux besoins, je dirais, des agricultures alternatives. Et puis, je vais passer après à les collaborations entre associations et consommateurs et utilisateurs comme vous et moi. Vous connaissez tous, bien sûr, Cocopéli, mais il y en a beaucoup d'autres. L'idée, c'est qu'une association va essayer de préserver des vieilles variétés et que vous, en tant que membre de cette association, vous prenez la charge, par exemple, d'assurer la pérennité de l'une des variétés, de la reproduire tous les ans, etc. Il y a aussi, en tant que collaboration, il y a des systèmes collaboratifs entre particuliers et particuliers qui ne concernent pas des associations. Donc, par exemple, moi, j'ai des graines de tomates XYZ. Je le mets, j'indique sur un site collaboratif qui s'appelle, par exemple, grainesdetroc.fr et je dis, je les donne et si quelqu'un les prend, les commandes, je vais les lui envoyer et en échange, j'aurai un jeton et moi, j'aurai le droit de ce jeton virtuel. Moi, je vais pouvoir commander, par exemple, si toi, tu as mis des semences sur ton site, en fait, je veux récupérer, je ne sais pas, les semences de courgettes qu'il a pu mettre sur son site. Donc, c'est aussi de la collaboration entre de particuliers et de particuliers. Un autre projet dont je voulais vous parler, c'était Femmes semencières qui est une initiative assez récente où l'idée, c'est de permettre à chacun d'entre nous de réapprendre à faire de la semence et puis de devenir aussi acteur comme les gens réapprennent à faire leur pain. Là, il s'agit de refaire vos semences et là, c'est du partage de savoir. Donc, par exemple, moi, je sais faire de la semence de tomates, je vais t'apprendre à faire de la semence de tomates et c'est ce troc-là et puis, théoriquement, Femmes semencières devraient bientôt avoir, grâce à l'aide de la mairie de Paris, un espace à Vincennes où, en fait, il aura de la production de semences où le grand public pourra venir apprendre. On ne pourra pas parce qu'on a dû travailler le projet pour qu'on soit dans les clous juridiquement. On ne pourra pas donner des semences puisque c'est considéré comme un acte commercial mais on pourra vous apprendre à faire votre semence de tomates et vous donner une tomate et vous repartirez avec et vous ferez vous-même votre semence parce que je n'ai pas le droit de vous donner. On n'a pas légalement en tant qu'acte de commerce le droit d'échanger des semences ou de même de les donner mais par contre, rien ne m'empêche de vous donner une tomate et vous-même, vous allez faire votre propre semence. Donc, sinon, juste la dernière chose, c'était, en fait, j'ai fait mon doctorat là-dessus et c'est les questions, il y a énormément de barrières aujourd'hui par rapport à cette question donc oui, mon projet à moi c'est plus sûr ça s'appelle Open Seed Solutions et en fait, je cherche à travailler avec différentes personnes qui le souhaitent pour, en fait, on va commencer à rédiger, imaginer des solutions ensemble pour les proposer au niveau aussi bien européen parce que la Commission européenne est intéressée qu'à des niveaux locales et moi, je continue d'accompagner des associations qui sont confrontées par rapport à ces problèmes de partage, de collaboration puisque c'est aujourd'hui un acte très complexe. Voilà. Merci Shemnam. Juste une dernière petite question. Tu évoquais le contexte réglementaire en tout cas au niveau français, au niveau européen ou au niveau international en fait, les restrictions sont les mêmes ou est-ce que justement le contexte change ? Alors la France, souvent les gens regardent les Etats-Unis avec Monsanto, etc. Mais si on regarde nous-mêmes, la France a, je dirais, un rôle très particulier. On a élaboré, je dirais, la réglementation le marché le plus régulier du monde et vu qu'on est l'un des fondateurs de l'Union européenne, on l'a influencé. Donc en fait, notre vision de ce marché en fait est appliquée au niveau de l'Union européenne et je dirais que les Anglais en aura le bol de cette situation que beaucoup des autres Etats membres, que ce soit le Danemark, etc., ne sont pas vraiment... Bon, ils sont rentrés après donc ils ont pris la réglementation qui était en place mais théoriquement, ce n'était pas du tout leur logique et en Amérique du Nord, par exemple, tous les agriculteurs bio ont pu... Ils n'ont pas des autorisations de mise sur le marché donc ils ont pu développer leurs alternatives et Seed Savers qui est aux Etats-Unis en fait n'a pas du tout les mêmes problèmes que Cocopéli parce que les échanges, les actes de commerce, c'est possible et notamment dès lors qu'il n'y a pas de problème de propriété intellectuelle mais nous avons un domaine public de variété immense que si on pouvait l'exploiter en France, ce serait fabuleux. Ok, merci. Très bien. On va passer donc à Adabio Autoconstruction. Donc je vais vous présenter une initiative paysanne qui fait partie de ce mouvement de l'autonomie, de l'autonomisation en agriculture et nous par une réappropriation et une mutualisation de savoirs dans le machinisme agricole. En fait, pour un des autres leviers pour une agriculture plus autonome, c'est le matériel agricole. en 2009, en fait, l'association Adabio, qui est le réseau des GAB, des groupements d'agriculture biologique en France, il y a une association pour le nord-est de Rhône-Alpes, des producteurs qui se sont rassemblés et qui se disaient en fait, sur le territoire, il y a plein d'agriculteurs qui inventent leur matériel et qui sont bien placés pour savoir ce dont ils ont besoin pour leur système d'exploitation. et ils inventaient des choses qui ne bénéficiaient qu'à leur inventeur et l'idée, c'était de mutualiser ces savoirs pour les redistribuer et notamment en faire bénéficier tous les jeunes qui s'installent aujourd'hui, notamment au travers de Terres de Liens. Donc, Adabio Autoconstruction, c'est un groupement, un réseau sociotechnique d'agriculteurs qui se réunissent, un bouillon de culture qui développe du matériel libre. On a au sein de l'association des techniciens formateurs qui dessinent les plans de ces outils sous licence libre. Donc, c'est du matériel qui est open source pour le rendre mieux diffusable. Et l'idée, ensuite, dans cette co-construction de savoir et de savoir-faire avec les paysans, c'est de le diffuser largement. Alors, on a plusieurs volets de diffusion de ces savoir-faire. Donc, il y a le guide de l'autoconstruction qui est paru il y a un an qui comporte 16 outils qu'on a recensés sur le territoire qui sont inventés par des paysans dont on a tracé les plans et on a fait des tutoriels, des notices, des recettes pour qui a suffisamment de sens pratique peut autoconstruire ces outils. Donc, voilà, il y a un certain nombre de méthodologies sur le perçage, la soudure, voilà, les plans avec les côtes et le détail. Et donc, tout ça, c'est sous licence libre Creative Commons. Voilà. Peut-être que tu peux mettre une petite vidéo juste pour voir un petit peu à quoi ça ressemble notre autre volet de diffusion qui est des formations en ateliers équipés. Alors, du coup, c'est des photos des ateliers, voilà. En fait, on loue des ateliers d'établissements d'enseignement agricole type MFR, lycée agricole, CFPPA, qui ont des ateliers qui mutualisent des machines outils, des postes à souder, des perçots à colonne. Et nous, à Dabbi Autoconstruction, on achète en gros des barres de ferraille et des éléments de travail du sol que vont percer, souder, découper les agriculteurs, une dizaine de producteurs pendant une semaine. Et chacun va repartir avec son outil qu'il a autoconstruit et les compétences de savoir construire, réparer, ajuster, modifier, utiliser son matériel. Donc, c'est ce double volet d'acquisition de matériel approprié, puisque c'est inventé par les paysans, adapté à des pratiques culturales agroécologiques. Nous, on est une association levier pour le développement de l'agriculture biologique et ses pratiques culturales particulières. Et puis, c'est le volet acquisition montée en compétences. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est sur une nouvelle étape, c'est de constituer une déclinaison des fab labs. Peut-être que vous en avez entendu parler. Ce sont ces ateliers urbains qui mutualisent des moyens pour construire ses propres objets. Là, l'idée, c'est de construire un farm lab à destination des agriculteurs. on a investi les locaux près de Grenoble d'une friche industrielle, d'une ancienne papeterie. Il y a 600 m² d'ateliers qui nous attendent pour y mutualiser des moyens et faire des formations à l'autoconstruction. Voilà. Ok, merci beaucoup. C'est vraiment passionnant. Et donc, du coup, est-ce que vous avez justement aujourd'hui un petit panorama à nous faire de déjà combien d'agriculteurs ont été formés ? Qu'est-ce que ça représente sur l'ensemble des agriculteurs en France ? Et est-ce que vous avez déjà des retours là-dessus ? On est dans la troisième année de formation à l'autoconstruction. Cette année, on a fait déjà 12 formations. Alors, c'est plutôt des formations saisonnières. C'est plutôt l'hiver que les maraîchers biologiques sont disponibles. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il y a plusieurs filières de production dans l'agriculture. Il y a le maraîchage, la viticulture, l'élevage. Aujourd'hui, c'est un groupe de producteurs, maraîchers surtout, qui partagent des savoirs, même s'il y a des solutions techniques qui émergent de partout pour l'élevage, le bâti, l'attraction animale. C'est des choses qu'on commence à recenser, mais c'est surtout les maraîchers dont on s'occupe pour l'instant. C'est parti de Renalp. Depuis cette saison, on intervient un peu de partout en France et on a déjà fait aussi des formations au Québec. Donc, c'est en gros 150 producteurs qui sont passés par ces formations à l'autoconstruction. Et puis, on a une structure inédite en zone francophone du coup, mais on a une association cousine aux Etats-Unis qui s'appelle FarmHack qui partage aussi des savoirs et des savoir-faire pour l'agriculture alternative. Et par contre, ils n'en sont pas encore à faire des formations mais à développer par exemple, pour les gens qui connaissent le système Arduino, à ce que les paysans bidouillent par eux-mêmes leur système de contrôle des serres en fonction de l'humidité, de la température qui va aussi faire une alerte SMS sur son portable. Donc, voilà, il y a un spectre de l'autoconstruction du faire soi-même et du faire avec les autres par des ateliers qui est énorme et voilà. Et nous, on a pour vocation d'animer une espèce d'encyclopédie libre et participative des savoirs paysans notamment aussi troisième volet de diffusion que je ne vous ai pas parlé c'est notre site internet et notre forum contributif de partage de savoirs et de savoir-faire. Merci. Très bien, on a vu la terre, la semence, les outils. Maintenant, on va passer justement à la partie distribution. On va vous proposer justement de voir plutôt un petit film de présentation mais Tom, peut-être que vous voulez commenter avant. Oui, on est en train de monter un supermarché coopératif à Paris. Donc, moi je suis américain, c'est modélé sur une coopérative à Brooklyn, à New York qui marche très bien et donc la vidéo, en fait, ça explique comment ça marche cette coopérative à Brooklyn et on va suivre plus ou moins la même chose ici sauf qu'il y a des importantes différences au niveau de la législation, etc. On peut en parler mais en fait, c'est peut-être mieux expliqué dans la vidéo. Donc, à tout de suite. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada et voici le Parc Slope Food Coop qui, tout en payant un prix plus que juste aux fermiers propose une alimentation beaucoup disent la meilleure à New York à des prix incroyablement bas. Comment est-ce possible? Pour avoir le droit de faire ses courses à la coop, il faut y travailler à titre bénévole 2 heures et 45 minutes par mois. À l'époque où Parc Slope était fondée dans les années 70, des telles petites coopératives étaient nombreuses mais celle-ci est rare en qu'elle a gardé son obligation de travail tout au long des années 80, une période où la plupart des coopératives avaient disparu ou bien changé leurs règles pour que l'adhésion ne s'y fasse plus sur une base de travail bénévole mais pour un droit d'inscription contribuant au capital du magasin. Aujourd'hui, en pleine crise économique, le nombre d'adhérents à Parc Slope a monté en flèche pour atteindre 16 000. Il ne peut pas aller plus haut. Il n'y a plus de place. Déjà, la coopérative a racheté des bâtiments à côté augmentant la surface de 500 à 1000 m² mais elle ne peut plus s'agrandir. Elle est bloquée de part d'autres d'une caserne de pompiers et d'une école catholique. Aujourd'hui, il peut arriver donc qu'on fasse la queue même avec 11 caisses opérationnelles pendant 40 minutes. et se frayer un chemin à travers le magasin nécessite qu'on fasse ce que les membres appellent la danse de la coop. On bouge, on s'arrête, on dit tous les 10 secondes pardon, excusez-moi, pardon. Des contrôles minimaux ont été mis en place pour réguler le flux de nouveaux membres et le crop accepte maintenant que ces membres puissent faire leur travail mensuel en aidant une des 6 autres coopératives alimentaires en New York qui se dépêchent à ouvrir afin de satisfaire cette demande énorme. Donc, tous les caissiers, tous les manutentionnaires sont des bénévoles. Les gens qui répondent au téléphone, ceux qui découpent et emballent les fromages, ceux qui viennent à 5h30 le matin pour réceptionner les livraisons et ceux qui balaient à 22h30 juste après que le magasin ferme, tous font leur travail gratuitement. Au total, 75% de la main-d'œuvre à Park Slope est bénévole. C'est ce système participatif qui lui permet de proposer des prix tellement bas pour une alimentation d'une qualité tellement bonne. Dans la plus grande chaîne des magasins bio aux États-Unis, les proclips coûtent 5,25 euros le kilo. À la coop, ils coûtent 3,25 euros. Les avocats bio dans cette grande chaîne sont à 2 euros la pièce. À la coop, ils coûtent 1,05 euros. Ça, c'est moins cher que les avocats non-bio au supermarché normal du coin. Ézéchiel 4,9. Des céréales bio bizarres pour le petit déjeuner qui suivent fidèlement une recette qu'on trouve dans un chapitre de la Bible et qui, aux États-Unis, est très appréciée des amateurs de vie saine qu'ils soient athées ou croyants. À la coop, elles coûtent 2,90 euros. À la grande chaîne bio, elles sont à 4,55 euros le paquet. Et le cream cheese de la marque Philadelphia, une espèce de fromage tartinable, un peu plastifié et loin d'être bio, mais indispensable pour beaucoup de New Yorkais pour étaler sur leurs bagels. À la chaîne bio, 2,40 euros la boîte. Au supermarché normal, 2 euros. À la coop, 1,15 euros. Ce modèle fondait sur le travail bénévole un autre effet important, un surplus de main-d'œuvre. Faire ses courses à la coop et, dans une certaine manière, une expérience de luxe. Ceux qui ne sont pas les manutentionnaires ou caissiers sont, par exemple, je ne sais pas comment on appelait ce poste, la personne qui t'accompagne à pied, chez toi, à ta voiture ou à ton arrêt de métro et puis ramène ton chériau pour toi. Ou bien, il y a une trentaine de personnes qui produisent mensuellement un journal qui parle des enjeux de la coop et qui aide passer le temps quand tu fais la queue et qui, en fait, s'appelle The Lion Waiter's Gazette ou, en français, la Gazette des Faiseurs de Queues. Il y a des postes pour les gens qui font des choses comme organiser des concours de talent ou des soirées de cinéma et, essentiel, cinq nuits par semaine, il y a quelqu'un qui lave les jouets. Pourquoi laver les jouets? Parce que ce surplus de travail bénévole permet aussi à la coop d'avoir une crèche où tu peux laisser tes enfants alors que tu travailles ou que tu fais tes courses. C'est parti. C'est une arugula qui a été harvestée pendant un jour ou deux jours, très fraîchés, très spécifique. Power breakfast. Et comme vous pouvez voir, c'est magnifique. ... C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Rejoint, voilà, Terre de Liens, le mouvement, l'association que vous avez fondée aussi. Comment est-ce que le monde agricole réagit par rapport à ces propositions, justement, qui sont très enthousiasmantes et qui viennent... Voilà, l'agriculture a fonctionné sur un modèle qui, depuis 30 ans, est un modèle intensif, pas très, justement, collaboratif, c'est ce que tu disais. Et comment est-ce que les mentalités, les... Voilà, comment est-ce que ça bouge aussi du côté des agriculteurs, justement ? Parce qu'il n'y en a pas de représentés ici. Et du coup, voilà, je me demandais comment ça se passait. D'accord. Moi, personnellement, je porte un projet agricole de maraîchage. On cherche une dizaine d'hectares en Ile-de-France. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette agriculture, cette nouvelle agriculture, mais qui est ancienne, en fait, de retrouver du maraîchage et de l'élevage, etc. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui s'ouvrent à cette... Enfin, de jeunes qui sortent des lycées agricoles et qui veulent s'installer. Et il y a une chose essentielle, c'est que d'abord, on peut, grâce au circuit court, grâce aux AMAP, entre autres, dégager un revenu correct. Et ça, c'est essentiel. Et deuxième chose extrêmement importante, c'est que cette agriculture, elle est porteuse d'emplois. C'est-à-dire qu'on peut employer des gens. L'agriculture, et comme beaucoup de choses jusqu'à présent, elle n'a eu de cesse que de supprimer l'emploi et de mettre une machine à la place. Voilà. Et là, il y a vraiment un tournant énorme qui s'installe. C'est qu'on revient à des systèmes traditionnels d'une agriculture, le maraîchage. De toute façon, voilà, il y a des outils. Heureusement, parce que la pénibilité du travail, il faut quand même... Il ne faut pas se tuer le dos, etc. Donc merci aux outils. Mais voilà. Donc cette agriculture, elle a besoin d'emplois, de liens sociaux, etc. Donc ça, c'est énorme. Voilà. C'est énorme. Et on est dans un système économique extrêmement rentable. Voilà. On peut dégager un revenu correct de 1 500 euros. Il faut savoir qu'un agriculteur qui s'appelle Loïc Boulanger, qui a été assez pionnier sur les AMAP, il a une dizaine de salariés. Il fournit 700 paniers en région parisienne. Voilà. Et il nourrit une dizaine de familles, en gros, avec ses emplois créés. Et avec les saisonniers, ça remonte un peu plus. Bon. Après, il y a les saisonniers. Il y a le roofing. Il y a tout un tas de systèmes d'aide pour les périodes de pointe où il faut vraiment beaucoup cueillir, etc. Mais voilà. C'est un modèle qui permet d'avoir un revenu correct pour l'agriculteur. Ça, c'est essentiel. Et c'est créateur d'emplois. Voilà. Oui. Sur la dynamique aujourd'hui, en tout cas l'agriculture biologique, moi, c'est celle que je représente. En tout cas, en Rhône-Alpes, il y a presque plus de jeunes qui veulent s'installer en conventionnel. Ça n'existe plus. C'est plus dans l'imaginaire. En tout cas, des maraîchers. C'est beaucoup plus compliqué en élevage. Voilà. Mais les maraîchers, en tout cas, et c'est aussi pour ça que nous, on recrute beaucoup en Rhône-Alpes dans ce milieu des maraîchers. N'empêche qu'en France, c'est 4% de la surface cultivée qui est en bio. Donc c'est absolument ridicule. En Rhône-Alpes, c'est un peu plus de 6%. Mais voilà. Il y a matière à autant de leviers pour accompagner cette dynamique, en tout cas, puisque c'est en croissance. Question suivante. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Moi, en fait, je suis l'habitante du 18e et je venais ici parce que je savais que le 18e arrondissement était le lieu choisi pour l'implantation du concept français de la Louvre. Moi, je trouve ça formidable. Évidemment, on voit bien ce que ça donne sur le pouvoir d'achat, mais la qualité des produits aussi. Ce qui me retient un petit peu dans le concept que je voudrais que vous développiez un peu, c'est la question de l'emploi. Est-ce que remplacer un travail rémunéré par un travail gratuit, globalement, c'est une bonne chose ? Nous, on croit que, en fait, ça ne remplacerait pas des postes. C'est-à-dire, à Park Slope et chez nous, on va avoir des salariés. Et donc, je crois que c'est des salariés qui ne piqueraient pas des salariés de notre supermarché, par exemple. Donc, pour nous, on ne croit pas que ça remplace le... C'est-à-dire, si la question était de piquer les emplois dans les autres supermarchés, c'est ça l'idée ? On ne croit pas. On ne croit pas. Là où on va s'installer, le plus proche, c'est un franc-pris. On ne croit pas du tout qu'on va faire fermer le franc-pris. Mais en plus, on va embaucher des gens parce que c'est 25% des mains d'œuvre qui seraient salariés dans notre projet. Oui, bonjour. Moi, j'étais curieux au niveau de l'échange des graines, en fait, parce qu'il y a un site web qui a été mentionné où, dans le fond, quelqu'un pouvait laisser des graines, mettons, de tomates, comme vous prenez l'exemple. Il obtenait un jeton pour ensuite obtenir des graines de courgettes. Je me demandais en quoi c'était différent au niveau législation par rapport à, justement, le fait qu'on ne peut pas donner ou même vendre dans certains cas ou autres. Qu'est-ce qui fait que, là, ça fonctionne, c'est légal ? Ok. Juste, toi, par exemple, si moi, en tant que particulier, je vais dire que j'ai des semences de tomates à disposition, nous sommes des particuliers. Donc, théoriquement, ce n'est pas considéré comme un acte de commerce. Par contre, si on commençait à rentrer dans la répétition et que ça pourrait être caractérisé comme acte de commerce, et dès lors que ces actes de commerce, même si c'est gratuit, titre onéreux ou gratuit, tout ce qui est considéré comme acte de commerce va tomber sur la réglementation de commercialisation des semences. Les agriculteurs sont considérés comme des professionnels, donc tout échange est considéré comme acte de commerce aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette différence. Pour l'instant, les particuliers sont dans une zone grise où ça nous permet de le faire, mais c'est vrai que c'est quand même dans une zone grise, donc si ça devient très, très répétitif, ça pourrait, mais honnêtement, je ne pense pas que la jurisprudence irait dans ce sens-là. La différence, par exemple, de graines de troc, c'est là, c'est particulier à particulier. Cocopelli est une association qui vend des semences. Donc là, c'est acte de commerce, donc ils sont directement sous toute cette réglementation, et donc c'est un autre cas. Donc, il y a trois cas à distinguer. D'autres questions ? Du coup, si on n'a rien à proposer, est-ce qu'on veut participer quand même sur ce site pour récupérer des semences au départ et pour les échanger ensuite, ou comment ça marche ? Je crois que graines de troc, il faut avoir proposé la première chose pour avoir le premier jeton et rentrer dedans. Mais par exemple, si vous voulez avoir des haricots ou des choses comme ça, il suffit d'aller dans un biocop acheté dans le vrac. La plupart vont germer de toute manière. Vous allez peut-être avoir un taux de germination qui va être un peu moins que ce que vous achetez dans les paquets. C'est beaucoup moins cher aussi. Donc achetez ça, vous le dupliquez et vous le passez. Mais de toute manière, il y a aussi souvent des trocs de graines de semences organisées un petit peu partout. Il y a même aussi une autre initiative dont j'avais oublié de parler. Même maintenant sur Internet, circulent des plans où comme un peu pour les livres, où on peut déposer dans les rues, dans des présentoirs, l'idée pour que tout le monde échange des livres, il y a la même chose pour les semences. Et donc ce serait intéressant de commencer à voir un petit peu sur Paris des petits présentoirs de semences où chacun peut déposer des semences et on ne sait pas qui va aller les chercher, mais un peu du troc anonyme, ça donne un peu de poésie aussi à la ville, je pense. Encore des questions ? Plus de questions ? Je remercie très cher. Encore une question. Pardon. Bonjour, c'est une question à nouveau sur la coopérative et sur l'expérience américaine new-yorkaise. Donc on a compris qu'il y avait la coopérative, celle dont on a vu un petit film, qu'il y en avait six autres qui se développaient à New York. En fait, c'est quoi la limite possible du développement de ce modèle ? La limite de développement ? C'est ouvert. Chez eux, c'est vraiment une contrainte à New York, juste physique. 16 000, vous avez vu, ça en fait le que 40 minutes, etc. C'est juste physique et maintenant ils ont décidé d'arrêter à 16 000. Mais quelque chose qui est important peut-être là-dessous, c'est, et nous on a le même esprit ici, il n'y a aucune envie chez le Park Slope Food Co-op d'avoir, de devenir une chaîne. Donc ce qu'ils font maintenant, ils aident d'autres coopératives comme nous, comme des autres à Brooklyn, à se créer. Mais il faut que ce travail de création se passe dans le quartier ou dans l'endroit où le supermarché va exister. Et donc comme ça, on peut imaginer une fédération. Déjà, on a eu des gens qui nous ont contactés pour créer la même chose dans d'autres villes. Et donc ça dépend des gens. Donc c'est sans limite ? Sans limite ? C'est limite de la population de la Terre, oui. Et là, la première initiative à Paris, c'est une première en Europe. Il y a déjà des graines de coopératives qui ont poussé sur d'autres territoires qu'en Europe ? De notre connaissance, avec ce modèle de travail obligatoire pour tout le monde, nous sommes les seuls à grande échelle. Il y a des petites coopératives sans doute partout, comme il y avait beaucoup en France, aux États-Unis, dans les années 70. Mais nous, on vise trois ans d'avoir 2500 personnes, des choses comme ça. À ce niveau-là, on croit qu'on est les seuls. Il y a quelque chose qui vient d'ouvrir à Londres, qui s'appelle le People's Supermarket, qui a aussi été inspiré par Park Slope. Mais je peux dire, Park Slope était un peu déçu parce qu'ils ont finalement choisi d'avoir un système, ce que nous appelons un système de vitesse. Donc on peut choisir de travailler et pour ça, on a une réduction de prix. Mais aussi, c'est ouvert au public et on peut payer plus cher. Pour nous, ça crée dans le supermarché un système de classe, c'est sûr. Et aussi, dans ce genre de supermarché, dont il y a pas mal aux États-Unis, l'ambiance conviviale qu'on a, par exemple, à Park Slope, n'existe pas. Là, ça, pour moi, c'est la chose qui est la plus attirante. C'est juste l'ambiance. Je dis souvent que les gens à Park Slope ne sont pas des consommateurs qui me plaisent. Dans le sens où ils ne sont pas des objets sociologiques dans le système. C'est des gens qui font quelque chose ensemble. Et l'ambiance, c'est tellement différent, comme j'ai dit à Rachel. Même la façon dans laquelle ils attrapent leurs produits, c'est différent qu'on fait dans un supermarché normal parce que c'est à eux. Donc c'est avec plus de confiance. Je dois descendre dans le sous-sol, etc. Donc je suis chez moi. Et donc ça change la mentalité. Encore une petite question. Est-ce qu'il y a des contraintes particulières en France en termes de droits du travail, par exemple, qui sont différentes de celles qu'on a aux États-Unis ? Oui, vous êtes, et c'est une bonne chose, vous êtes mieux protégé au niveau du travail en France qu'aux États-Unis. Et en fait, ça pose des soucis, la question du travail bénévole obligé. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ça reste une zone grise. Mais il y a un modèle qui existe déjà, c'est la crèche parentale, par exemple, qui est exactement la même chose. Et donc si on ne travaille pas, on ne participe pas. Et on a eu des conseils des gens dans le pouvoir. La ville nous a dit des choses pour nous. Et aussi, il y a quelque chose qui s'appelle la Fédération nationale des coopératives de consommation. Donc on avait quelques avocats qui ont travaillé sur le problème. Et on a constaté, avec la ville aussi, parce que c'était important pour la ville de dire, c'est légal ce qu'ils font avant de s'engager. Et donc ça reste une zone grise, mais on croit, et on est à 99% confiants, que ça ne poserait aucun problème. Parce que vraiment, le problème serait d'avoir le travail réqualifié, qui est, comme travail dissimulé. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas qu'on cherche à faire ici. Et donc, en parlant avec les pouvoirs publics, je crois que ça va marcher à ce niveau-là. Il nous reste le temps pour une dernière question. Oui, allez-y. J'arrive de Sorel, Québec. J'ai fait une petite sieste. J'espère que je n'ai pas trop ronflé trop fort, parce que j'étais un peu fatiguée. J'ai juste entendu quelque chose de votre… par vous, monsieur. Participait que les gens… non, consommait que ce que les gens participaient. Quelque chose comme ça, vous avez dit? Si je travaille comme personne, j'ai le droit au service ou à l'aide. Voilà, exact. Bien, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de service. Ils ne peuvent pas travailler. Donc… Alors, ça pourrait être un autre niveau. Voilà. Je suis désolée. Je me présente. Je suis Française Vadenet. Je suis horticultrice depuis trois ans. Je ne veux pas vous faire une conférence. Je veux juste vous dire que j'existe. Que j'essaie de faire ma part comme la petite colibrie. Et peut-être comme un éléphant. Je ne sais pas encore. Peut-être que je vais aller chercher avec ma trompe, sans me tromper. Essayer d'attendre le feu. Alors, messieurs, mesdames, merci. Je suis sur Facebook. Merci. Merci. Donc, évidemment, à Park Slope et chez nous, si on ne peut pas physiquement, on n'a pas la capacité de travailler, on participe sans travailler. Et donc, la règle là-bas, on va suivre la même chose. Si on est handicapé, on n'est pas obligé de travailler, mais on peut, bien sûr. Donc, c'est ensuite la même règle ici. Même à Park Slope, et c'est très controversé, en plus, il vient juste de voter, d'établir un âge de retraite. Donc, à 65 ans, on peut continuer à faire ses courses sans travailler. Mais c'est très controversé, là. Je suis désolée. Merci. 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 Merci.